tu viens tu viens à bonamoussadi à santa lucia bonamoussadi ouais ouais mais tu demandes tu demandes le mermo night club je suis là à l'endroit même le mermo night club en face je suis en face de ça je suis en face tu es venu quand j'étais là parti non 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 j'étais là diteur tu devais m'appeler je suis en face le mermo night club comme la mission en direct là voilà je suis en direct à le mermo night club voilà tu viens santa lucia tu marchais juste comme si pas ta poto à côté même là tu vois le mermo voilà le même entier là où c'est c'est pas vous donner là là où il ya le truc voilà en face de mermo tu vois voilà voilà la terre la terre je suis là le pic au bella je suis je suis là jusqu'à 19h ok et merci à toi mais moi fils non c'est toujours au travail parce que le travail tu le stress le travail tu le stress le travail dépend des mauvaises intentions tu sais pour passer à l'art il faut être mal intentionné quand tu travailles tu es au moins sûr que ça peut te profiter quelque chose tu peux payer tes charges le travail t'empêche même à dépenser ton agent voilà il ya des gens qui me disent manga diaspora mais tu as beaucoup les habits mais puis c'est toujours neuf parce que je n'ai même pas le temps de porter à l'époque je venais au camerou oui j'attendais que les locataires donnent l'argent oui les locataires donnent l'argent je n'avais pas d'activité hein je faisais la vente en ligne oui tu gagnes l'argent mais tu es qu'à la maison mais il faut travailler quand tu travailles ça veut dire que tu te lèves tu te balades tu vis la réalité même parce qu'il passe à soi vous parlez seulement que non il ya la souffrance il faut voir la réalité des gens comment les gens souffrent c'est ça qu'il s'agit il faut vivre les faits au lieu d'écouter les faits c'est pourquoi vous voyez l'artiste longueur longueur reste le meilleur de sa génération parce qu'ils coutouent à l'effet chaque jour et coutouent à l'effet chaque jour voilà le jus de cana sucre jus de cana sucre jus de cana sucre jus de cana sucre nous sommes bel et bien à côté du carrefour santa lucia dont nommément appelé bijoux bonamoussadi carrefour bijoux bonamoussadi où est situé le supermarché santa lucia est tout juste à côté peut-être à 20 mètres ou 50 mètres on a le le mermo night club de mermo night club regardez bien le mermo night club en face le mermo night club je suis situé je suis bel et bien là jus de cana sucre produit qui vient de chez nous voilà le jus de cana vous savez tous la cana sucre où ça vient la cana sucre vient de chez nous du sol de nos ancêtres voilà et transformé sur place par qui pas ton frère camerounais voilà pourquoi tu es obligé tu dois faire la recette en bagage diaspora si tu m'achètes pas le jus de cana je te vois avec le top soit tu es ignorant soit tu es un jaloux ou soit tu es un sorcier voilà parce que je ne comprends pas comment ton frère peut vendre quelque chose qui est naturel et tu vas acheter ce qui est fabriqué parce que quand tu vas au brasserie tu ne verras jamais le camion des oranges un des ananas entre là bas ça veut dire que c'est quelque chose qu'on fabrique on met juste du parfum que ça c'est le jus d'orange ça c'est le jus d'ananas ça c'est le jus de pamplemousse as tu déjà vu un jour le camion de pamplemousse entre au brasserie non donc voilà il faut faire la recette en bagage diaspora et tu n'es pas obligé de dire non je n'aime pas cela qui disent que le jour que je vais venir mais avant que tu n'arrives il faut faire la recette pour faire la recette tu as tes parents ici là voilà tu viens ici parce que tu as les gens ici là voilà ça va dire que si tu n'avais personne c'est que tu ne viens plus c'est que tu ne viens même pas au cameroun ça veut dire les gens qui sont ici là déjà dégusté le jus de cannes voilà et ça fait plus d'honneur ça fait plus d'honneur quand tu as distance tu te fais un commande spécial pour quelqu'un voilà n'envoie pas seulement l'argent directement au barman du quartier voilà n'envoie pas seulement l'argent au barman du quartier va donner dix casiers là bas non pense aussi au jus voilà c'est un frère comme toi qui était quelque fois aussi comme toi et qui est rentré au cameroun et qui a décidé de rester là donc mon numéro est là épinglé sur l'écran mon numéro pour passer la commande c'est le 683 40 97 55 mon numéro c'est le 683 40 97 55 voilà c'est mon numéro direct pour avoir les jus de cannes à suivre voilà ça mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98 si tu es en chantier au cameroun passe la commande tu envoies l'agencement tu fais le dépôt dans orange money oui dans MTN money ok on va arriver dans le chantier voilà voilà à l'agile de cannes à sucre ce matin j'étais chez le frère du côté de ma capelle pour livrer les jus de cannes là bas voilà j'étais là bas à 11 heures ils ont beaucoup aimé voilà donc toi si tu peux faire de même c'est même si elle manifestation dans ta famille j'appelle c'est un barrage diaspora en barrage diaspora fais moi tel nombre de bouteilles de 2 2000 fais moi tel nombre de bouteilles de 1000 francs c'est comme ça les petits enfants fais moi tel nombre de bouteilles de 500 c'est très facile voilà il ya tous les volumes il ya tous les volumes 500 2000 1000 francs 1500 voilà moi aussi j'ai les amis dans le gouvernement possible font et dans aussi les marchés publics voilà moi aussi j'ai les amis dans le gouvernement mais c'est que dorénavant il faut montrer aux camonnais l'honnêteté c'est de ça qu'il s'agit voilà parce qu'on ne bâtit pas un pays avec le vol c'est clair voilà on ne bâtit pas un pays avec le vol voilà on peut être mauvais hier mais aujourd'hui on devient bien on devient sain c'est de ça qu'il s'agit voilà mais demeurer méchant mauvais malhonnête ça nous avantera ça nous avantagera nulle part c'est que nulle part au monde c'est comment parce que quand tu es malhonnête l'esprit du mal te hante voilà quand tu es honnête l'esprit du bien te hante et ça et ta famille quand tu es malhonnête l'esprit du mal hante toi même ta femme et tes enfants voilà regardé les belles maisons parfois avec tout ce que les parents ont laissé vous voyez les enfants échouent et gagner les parents parfois là on ne sait que non ils étaient pauvres ils étaient comme ça ils étaient comme ça mais c'est dans la 10e maison là du quartier que les gens avaient à peine de payer les factures c'est sans cette maison là que vous comprenez que les grandes personnes sortent des dents pourquoi c'est quoi pourquoi c'est quoi pourquoi que le paire tout le monde peut tout le monde peut voler tout le monde sur la tête pour voler voilà mais c'est que les gens ne veut pas faire souffrir l'esprit la conscience est comme ça donc c'est pourquoi à un certain moment de la vie il faut arrêter tu sais que ce que je fais là ce n'est pas bien arrête change vite ta vie change vite ta vie donne ta vie au Seigneur voilà donne ta vie au Seigneur ce que tu n'as pas pu avoir tes enfants peuvent l'avoir hé comment on a un prof ? voilà c'est tout dans les conseils tu conseils tous les cas oui je conseils tous les cas dans les conseils jusqu'à la mort c'est comme ça je dois les conseils parce que mon papa souffle de faute de connaissance voilà bonjour à tout le monde comment ça va ? Jordan Bacop bonjour 3 minutes donne une bouteille même de sein c'est bien ça au répétiteur de mon élève de mon fils de mon enfant c'est conner ok voilà c'est le prévoir tu es un exemple tu es un exemple d'humilité tu es un exemple d'humilité ouais on vient de passer man tu es un exemple d'humilité je dis à l'étranger peut-être te vois ici tu peux pas te parler de toi toute la même chose tu es un exemple d'humilité je sais que c'est un exemple d'humilité et ça c'est c'est tous les Camerounais pour faire que quoi ? c'est que le pays est loin je ne veux pas aller au gars qui est dans mon bureau je veux passer le monsieur il vient de m'appeler le bon je ne veux pas rappeler je ne veux pas rappeler je ne veux pas dire quand tu vas aller à ma chine Si tout le monde s'en sortait comme la tête qu'on tient, tu n'entends pas l'histoire de ma vie, tu as donné mes bénédictions. Mais attends ce que je dis aux gens, voilà le répétiteur de mon enfant, il veut payer son argent. Donc je l'appelle pour payer son argent, parce qu'il ne veut pas rester avec son argent, parce que moi aussi j'ai besoin d'argent. Je dois me débarrasser de mes dettes, et quand tu te débarrasses de tes dettes dans la vie, ça t'enrichit. Voilà, un répétiteur, un enseignant qui enseigne ton enfant, et qui a le ventre affamé, et qui n'a pas un salaire, il ne pourra rien apporter à ton enfant, parce que tous les paroles doivent être bénies. Et quand tu paies tes droits, ce qu'il enseigne, l'enfant retient facilement. Donc c'est pourquoi moi je t'appelle pour te dire, bon voilà ton argent, voilà, comme ça. Monsieur le prof, parce que tu prends de la peine pour répéter mes enfants, voilà. Il y a le jus de conne, hein, il y a le jus de conne. Hé, tu flas ! Hé mon frère, mon frère, regarde comment ça tu t'informes, le truc que je vois à la maison comme ça, en une entreprise. Non, 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 tout était après méditer, j'avais dans tout, non, 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 tout avait été programmé depuis. Tu sais, dans la vie, c'est les idées qui donnent l'argent, ce n'est pas l'argent qui donne les idées. C'est pourquoi tu vois, les riches qui sont futés, payent les gens qui ont les idées, et achètent les idées. C'est pourquoi tu vois, c'est un riche, il ne sert à rien, l'argent ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien dans sa tête. Moi, j'avais mes choses à la maison, j'avais dit que le temps de ça va arriver. Voilà, et le temps de ça arriver, et j'ai dit que moi, je vais amener ma part de secret au Cameroun. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de voir. La vie, j'ai même le fait par rapport à l'autre, hein, c'est pas comme les autres. Hein ? On va faire comment, mon frère ? C'est pas comme les autres. C'est du sur moi, hein, on va faire comment ? Non, vous voyez, je paye comme ça, là, je paye comme ça 100 dollars. Voilà, coup de répétition pour mes enfants. Faut montrer, montre. Voilà. Voilà, 100 dollars. Voilà, voilà. 100 dollars. Et j'ai comme ça, là, j'ai comme ça 6 à la maison. Et tu me dis que tu es plus riche que moi. Dégage, tu es riche que moi. La vraie richesse, c'est les personnes qu'on prend en charge. La richesse n'est pas l'argent. Voilà, parce que je peux être malhonnête, je dis que je ne le paye pas, je garde en banque. Je lui ai parlé les bonnes paroles, il vient chez moi, je lui ai serré la bonne, nous le tions manche. Je lui ai détourné, comme ça, 9 mois. Je connais bien parler. Voilà, comme je connais bien parler en disant la vérité aussi, là, je peux bien parler en disant le mensonge. Je l'ai détourné, comme depuis 40 ans, nous, détourné, là. Voilà, je vous embomis. Mais je refuse. Voilà, je refuse que ma conscience souffre. Je me débarrasse de mes dettes. Voilà, parce que le vrai richesse, c'est lui qui n'a pas de dettes. Parce que je suis sûr que je ne cours pas. Tant pis pour ceux qui veulent courir. Parce que les immeubles que les gens veulent laisser aux enfants, là, si l'enfant est idiot, après ta mort, même quand tu es à la morgue, voilà, tu... Après ta mort, le jour que tu es à la morgue, là, on vend l'immeuble pour t'enterrer. Je connais un homme d'affaires que, pendant qu'il était à la morgue, ses enfants ont vendu la moitié de sa maison pour l'enterrer. Ah, moi, est-ce que ma... C'est au quartier, là, non ? Le corps est à la morgue, on vend. Donc, moi, là, je ne cours pas. Ah, là, à l'école. Voilà. Ah, là, à l'école, je ne suis pas dedans. Voilà. Ah, là, repère. Je ne suis pas dedans. C'est pourquoi la vie des gens ne m'intéresse pas. C'est pourquoi, tu vois, je banalise tout ça. Tout ce qu'on veut se venter avec, là, je banalise. Ça, c'est mon travail. Voilà. Je vais banaliser tout. C'est comme ça. Ça, c'est à quoi les immeubles, si les enfants sont idiots. Ça, c'est à quoi ? Mais avant le temps, j'ai compris beaucoup de choses. Ça, c'est à quoi tout ça, si les enfants sont idiots. Si les enfants n'ont reçu aucune éducation. Alors, tu ne souffres pour rien. Regarde, les immeubles à doua, là, partout, là, c'est abandonné. C'est abandonné. Ça fait même peur. C'est-à-dire que quelque chose qui a embellissé la ville aujourd'hui, son peur, ça fait peur. Parce qu'il y a les discords. Alors que tu vas voir, souvent, c'est les enfants-là qui ont fréquenté, parfois même. Mais, ils ont commencé à regarder le matériel. Que les diplômes qu'ils ont, là, peuvent les faire. Voix, tout ça. C'est ma philosophie. Tu sais, mes idées ont changé. Pourquoi ? Quand l'héritier de Faute-Sauviteur est parti à Bandoune, puisqu'on a sorti l'âme, on a tiré en l'air. Il n'y a que moi, mes enfants, non ? J'ai quelques mes petites choses, là. Si je peux qu'on le joue de maman, je vends. Allez à l'école. Oh, ouais, allez à l'école. Je ne suis pas dégâts, allez à l'école. Je ne suis pas pour fabriquer quelque chose, pour souffrir, pour autre chose. Pour qu'on part derrière, vous mourez pour ça. Non, à l'école, mon père n'avait rien. Voilà, je suis un homme, j'ai la mesdresse. Quand je viens chez mon nouveau portage, je dors. Alors, quand on dégage avec ça, je suis le camp. Si j'étais un pauvre, c'est un négri qui parle. Mon ami. Mon ami, mon ami, qu'on laisse. Qu'on laisse. Comment dire ? Non, c'est un négri qui parle, c'est moi. Moi, j'ai touché la jambe. Voilà, donc quittez-le là. Quittez-le là. Elle a l'école. Voilà, rien ne doit t'embrouiller. Mon ami, ta fille ne peut avoir tout ce qu'elle peut avoir si elle va à l'école. Voilà. Parce que c'est un gars, il saute de la misère. Mais la manière qu'il éduque les enfants, tu penses qu'il y aille. Mais où est-ce que tu es ? Regarde, mon ami, tes enfants seront plus pauvres que toi. Parce qu'il n'y a rien qui va les motiver à vouloir être cet homme de toi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les immeubles. Donc, ça veut dire qu'ils vont s'entrer tuer. Ils vont s'empoisonner. Parce que l'autre veut vendre l'autre refuse. Donc, les poisons vont passer. Quand on parle, les cols pour toi, c'est quoi ? L'école, c'est l'apprentissage. C'est la formation. C'est l'école. L'école n'est pas toujours l'école du blanc. L'école, c'est l'apprentissage. C'est cool. C'est l'école. C'est que je suis que mon fils est technicien. Voilà. C'est l'école. Est-ce que l'école, pour toi, c'est quoi ? Quand on parle de l'école, l'école, c'est quoi ? L'école, on parle de l'école de la vie. C'est comme ça que je forme mes enfants. Voilà. Je les mélange. Mon fils fait karaté sur Tocan. Il est chaudronnier. Bientôt, je vais l'envoyer. Il conduit dans la voiture. Il a encore mille ans, il n'a pas fait son permis de conduire. Bientôt, les vacances, il va se former sur les caterpillars. Il va apprendre à se former sur les caterpillars. Parce que quand nous-mêmes nous sommes arrivés dehors, on ne connaissait rien faire. Mentez-moi un gars qui connaît qu'on dit le caterpillars, qui est karatéka, qui a pris depuis l'enfance, qui peut chômer en Europe, chôme de la vie. Un gars qui est chaudronnier, ça veut dire qu'il est soudeur, homologué. Il est karatéka. Il est chauffé en camion. Mon ami, laisse ça. Laisse ça. Il manque au travail. Même si je veux chauffer le camion, chauffer le caterpillars. Je connais un gars qui pèse 4 000 dollars. Il est chauffé le caterpillars. 4 000 dollars, 5 000 dollars par mois. Tu parles, voilà. Mon ami, mon écosse. Mais tu ne parles pas ici, là. Mais ici, là. Combien de personnes connaissent comment on conduit le caterpillars? Le caterpillars, là. Le caterpillars, là. Le caterpillars, là. Il est rien. Mais mon ami, tu parles, voilà. Tu parles, voilà. Non, tu parles, là. Oui, il va à la bouton, non? Je connais un ami. Je connais un ami, il a fait comment? Non, les pays comme le Singapour. Quand nous sommes quittés l'Europe, on est là en Singapour, là-bas. Moi, on est arrivé, non? C'est parce qu'on avait déjà une relation qui nous attendait. Mais lui, là, il était karatéka. Il est seulement parti entrer dans une salle. En tant qu'un noir, on l'a récupéré directement. Après un mois, on a commencé à prendre ses photos. On l'a mis devant le truc. Il y a déjà un noir. Tous les Singapouriens sont venus dans la salle, là. Parce qu'il est karatéka. Et tu connais ton fils cette année, porté ceinture noir. Il n'a que 16 ans. Donc, c'est ce qui s'est passé depuis là. Il a pris ceinture marron, ça fait là presque deux ans. Non, normalement, il a la taille. Donc, ça dit que s'il est... Donc, imagine que s'il portait cette année, 16 ans, il a Saint-Hinois, c'est déjà un maître. Avec sa taille, là, partout, c'est un métier. Alors, je vais l'apprendre de tout. Ma femme a fait les vidéos. Elle a coupé les vidéos, collé et tout. Mon ami, il dit, donc, on laisse. Moi, elle était trop idiot. Alors, l'enfant qui est pauvre, qui est pauvre, un autre jour, Dieu qui ne connaît rien faire. Alors, ses parents avaient un peu les moyens. Mon ami, il faut détester ton père. Voilà. Merci, mon frère. Va encerner. Non, continuez là. Vous croyez que la vie, c'est quoi ? La vie, c'est la stratégie. Voilà. Ma fille fait la danse. Voilà. Elle fait le yoga. Elle va se former. Elle a sa licence internationale. Elle part dans une grande école. Enmi, enmi. Le fait qu'elle veut faire de joie. Elle danse. Et puis, voilà. Elle part dans son école encore. Terminé. C'est un avantage dans la vie. Alors. On est là, on est dans un pays où les gens sont là. Enmi parler le français, quelqu'un ne connaît rien faire. C'est quoi ça ? On dégage. On dégage. Eh, bro. Bro. Where's my phone ? Alors, aujourd'hui, si tu es émancipé, les gens ne peuvent pas souffrir à côté de toi. C'est tout. Celui qui veut souffrir, sauf s'il ne t'écoute pas. Voilà. Mais au moins, un enfant, il faut le forger à se former. Il ne faut jamais rien négliger. Même le camion, il va partir à prendre. Les vacances, il va aller prendre le camion. C'est comme ça. Voilà. Je vais voir un gars qui connaît faire sa soudure ici, là. Voilà. Je vais voir un gars qui connaît faire sa soudure au Cameroun. Je vais voir un gars qui connaît faire sa soudure au Cameroun. Je vais voir un gars depuis l'âge de 5 ans qui fait les arts. Hein ? Je vais voir un gars qui connaît conduire au Caterpillar. Lui seul, trois métiers, arrive en Europe. Est-ce qu'il peut souffrir ? Non, jamais. Arrête-moi ça. Il ne peut pas. Si ceux qui vont en Europe sans métier réussissent, combien de fois ceux-là, ceux-là qui quittent au Cameroun, étant formés déjà. C'est ça qui nous a tués. L'essentiel n'est pas d'arriver le premier. L'essentiel, c'est d'avoir pris quelque chose. Voilà. Et ces gens-là recherchent ce qu'on appelle l'immigration choisie. Voilà. L'immigration choisie. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent rien faire, quand ils vont dehors, ils ont de la peine. Ils ont de la peine à s'intégrer. Et ils ont un niveau où ils ne peuvent pas atteindre. Alors qu'un homme qui a une formation avant de quitter au Cameroun, mon ami, quand il va, on le fait seulement ce qu'on appelle le recyclage. Recyclage. Le recyclage, c'est parti. J'ai connu deux petits, deux Camerounas à Singapour. Eux, ils fréquentaient en Angola. Ils sont allés à Singapour. Ils sont partis à Singapour depuis l'Angola pour une formation là-bas. Là-bas, on les a recrutés. Vous connaissez combien les petits l'a touché à Singapour? Le petit me dit que grand frère, il faut faire, ton fils va faire chaudronnerie. On ne dit pas que la chaudronnerie c'est le seul métier, mais la technique c'est ça qui paye. Le petit là touche presque 15 000 dollars par mois à Singapour. Depuis que je marche, c'est le premier Cameroun que j'ai rencontré à Singapour qui vivait à Marina Bi. Mais à Marina Bi, l'hôtel en bateau là. Ah, Ericsson. Wow. Voilà mon ami qui m'a acheté les jus de Cam ce matin. Et lui qui est passé comme ça là. Le petit là touche 15 000 dollars par mois. Tu peux aller quoi là? Ton long, long école que tu es parti là. Bac plus 10, tout ça. Tu peux avoir le genre de salaire là. Toi qui n'as pas fait quand tu es là, qui n'as pas eu une formation. Tu ne peux pas avoir déjà le salaire là. Tu as ton niveau. Porte tes casiers mon frère. Va faire le déménagement. Tu as ton niveau. Voilà. Tu ne peux pas avoir son niveau. Parce que lui, il est très utile. Voilà. Il va voir si mon fils lui seul là. Il est karatékar. Hein? Il est chaudronnier là. Soudé homologué. Il est chauffeur. Même quelqu'un qui a son permis. C'est dans un diplôme. Le permis est important de haut plus que la canalité. C'est là que quand tu montes ton permis à quelqu'un qui dit que c'est quoi ça. Les policiers corrompent là. Voilà. Quand tu montes ton permis quelque part, on te respecte. C'est un diplôme. Voilà. Il va voir comment la vie là va le dépasser là-bas devant quand il va partir. On arrête ça, dis donc. On arrête ça. Là, le jus de temps, le jus de temps, le jus de temps là-dessus. Passez vos commandes. On est sur place. Hein? Non, finis. Hein? Hein? Tu veux tout le monde, Il va mettre un lègle. 5,000. Oui, stoppe les machines first. 5,000. C'est le pourquoi aujourd'hui quand vous voyez souvent certaines personnes investies au Cameroun on dit que non, celui-là, non, c'est sûr que c'est un bandit. Il fait le trafic de drogue au dehors. C'est parce que vous ne connaissez pas les métiers. C'est parce que vous ne connaissez pas les métiers. Qu'est-ce qu'un médecin, un docteur, un spécialiste en Europe, qu'est-ce qu'il a foutre avec quelqu'un qui vole? Qu'est-ce qu'il a foutre? Qu'est-ce qu'il a foutre? Un pharmacien en Europe, qu'est-ce qu'il a foutre avec un voleur? Qu'est-ce qu'il a foutre? Ah, mon frère, il faut le faire. Même seulement, professeur, j'ai une petite, j'ai une petite soeur à Dubaï. Elle est, elle est professeure de yoga. Elle est professeure de yoga. Vous savez combien elle touche? Ça, moi, elle fait 8,000 dollars par mois. Professeure de yoga. Seulement. Elle est professeure de yoga, c'est étitié. Puisqu'elle a sa licence. Voilà. Elle a Celebrity Fitness, la plus grande salle du monde. Voilà. Celebrity Fitness, la plus grande salle de fitness au monde. Celebrity Fitness. Elle enseigne là-bas le yoga. Coise-moi les couches. Je suis le camp. On est là, on parle, mon ami, on n'a rien appris dans la vie. Voilà. On a grandi, on ne comprend que non. Voici ce qu'on peut faire. Mais en réalité, les parents n'avaient rien compris que l'enfant-ci. Hein? Toi, 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 va apprendre la soudure. Toi, va apprendre la maçonnerie. Va, 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 va devenir menuisier. Toi, te voilà en Europe, là-bas aux Etats-Unis. Tu sais, tu peux changer la série de ta porte. Les appartements que même si tu veux changer, on refuse. Tu peux toi-même faire la plomberie chez toi, on refuse. On te dit qu'il faut appeler un plombier. Tu veux changer la série de ta porte, on te dit qu'il faut appeler un menuisier. Pour un petit truc que toi-même, tu peux faire. Quelqu'un vient pointer 200 euros, 300 euros. Souvent, tu l'appelles, il ne vient même pas, il n'a pas le temps. Le gars est saturé. Il a comme ça, comme toi, là. 10 clients, 20 clients par jour. Mon frère, il faut laisser, dis donc. Il faut laisser, dis donc. Il faut laisser. L'Africain est trop complexé. Non, il parle, on s'en fout de ton français. Tu parles, monsieur, on ne mange pas ça. Quitte de là, Boutouman. Quitte de là, on s'en fout de ton français. Voilà, il a compris la vie. On s'en fout de ton français. Mais tu veux les bouchées de canne à sucre. Il faut acheter, non ? Ça se vend. C'est normal. Beaucoup sont partis comme nous s'ils n'avaient rien dans la tête. Beaucoup sont partis comme nous s'ils n'avaient rien dans la tête. C'est quoi qu'on voit quelqu'un ? Parce que notre niveau c'est 1300 euros de simic. Voilà, 1300 euros. 1000 euros parfois. Tout ça. Quand tu as débordé ou tu atteins 1800 euros, tu crois que tu atteins le nouveau. Tu n'as rien par rapport à un technicien, mon frère. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vois que jongler toute ta vie. C'est le pourquoi quand on t'envoie déménager, tu voles les ordinateurs des propriétaires. Tu voles tout. Tu portes ce qu'on ne t'a pas dit de porter. Alors que, malgré le vol que tu fais, tu gagnes ton salaire, tu ne t'en sors pas toujours. Un chaudronnier, on te montrait un espace comme ça là. Je ne connais pas le nom de ça. La dernière fois, on m'a montré un espace comme ça là. Elle est quand même un petit vide de 30 centimes. On te dit que tu soudes ça jusqu'à remplir. Tu soudes, tu remplis. Ça te fait 300 euros. Tu demandes que c'est mal l'espace là. Oui, on te dit que la chaudronnerie, la plomberie, la chaudronnerie, peut-être les bateaux, les gros tuyaux, les papelines. On te montrait un espace comme ça là. On te dit que tu vas commencer peut-être de 10 heures. De 10 heures, peut-être tu vas remplir ça jusqu'à peut-être à 14 heures. Tu pointes 300 euros. Un gars comme ça là, tu vas lui parler quoi. Tu vas lui parler quoi. On lui paye par minute. Par minute. Alors. Les petits là, ils sont à Singapour là-bas jusqu'aujourd'hui. Ils sont à Marina B. Voilà. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est une relation avec certaines personnes. En fait, c'est la haute classe. Les petits là, ils vivent à Marina B. Ce n'est pas tout le monde qui vit à Singapour à Marina B. C'est l'un des endroits, c'est l'un des endroits les plus chers du monde, Marina B. Là où, là où vous avez vu, vous avez vu Pyongyang, le rendez-vous de Pyongyang avec Donald Trump. Marina B là-bas là. Marina B à Singapour. Là où il y a la mer Lyon là. La mer des Lyons là. Mer Lyon. Marina B à Singapour. C'est la magie. Les petits là-bites qu'il y a là-bas. Parlez ou quoi là ? La technique est bien dis donc, qu'on arrête ça. C'est pas ce bref là, il faut seulement changer le Camon c'est la bref là. Moi j'ai atteint un niveau où je peux dire à mes enfants de 20 coeurs, enfichez-vous de ce pays. Oui, enfichez-vous de ce pays. Mais c'est moi qu'on aime ce pays ici là. Où tu vas venir travailler, moi t'ai donné combien ? Il y a un petit ici là qui venait. je suis venu au Camon comme toi, je suis venu pour enseigner. Ah, il dit que non c'est bien. Là t'as fait un an, trois mois sans salaire. Tu as fréquenté en Belgique, tu as tous tes diplômes et tu as qui sois professeur. Là où tu as eu la chance on a épargné ton anus. On n'a pas cassé ton anus pour te donner le doctorat. On n'a pas cassé ton anus pour que tu deviens professeur. Maintenant toi tu portes tes pieds je dis que vraiment tu aimes le Camon il va venir enseigner ici là. Le gars a tapé c'est un an, trois mois sans salaire. le gars a fui sans comprendre. Il dit que tu as eu la chance qu'on a... tu as eu la chance. Bootman. N'importe quoi. Voilà mon frère depuis qu'il est devenu docteur il a changé. Il a changé. Vous connaissez quoi ? C'est quoi ? C'est-à-dire qu'on l'a conditionné. Vous ne le voyez pas mon frère ? Depuis qu'il est passé docteur docteur tant tant tant... Il a changé sa main de parler sa main de publier. donc je vous laisse voilà pour tous ceux qui ont besoin de jus de cannes je suis bel et bien abonamous a dit au carrefour santa lucia voilà face le maman a éclaté voilà mon numéro un tien à la la mon numéro un tien c'est le 683 40 97 55 mon numéro whatsapp c'est le plus 62 812 125 244 90 donc voilà je vous laisse alors viol il faut conscience les gars nous sont la nouvelle génération ne tombe pas ne tombe pas dans le piège tombe pas dans le piège et aussi un business à l'aim le business des lunettes cela il y en a là bas à quoi il est venu devant nous il est venu devant nous en indonésie s'inscrit dans une école l'école des lunettes prendre seulement les musées les mesures connaître les numéros que les yeux malades peuvent prendre comme lunettes il n'est pas opticien il n'est pas ophtalmologue comme on dit mais son travail c'est seulement couper les verts vendre les verts les numéros dont tu parles à l'hôpital on te prescrit tes verts lui vends seulement le gars à l'argent comme un fou voit les petits business il est venu se former là bas il est vous parlez même quoi là comme ça il est venu se former pour seulement les lunettes tu portes ton petit cousin qui est un bandit là délinquant là tu l'envoies là bas il peut taper ses deux ans il soit avec son ça il soit avec sa licence dans son certificat son certificat d'apprentissage couper seulement les lunettes mon ami les gens ont mal aux yeux chaque jour les gens ont les yeux malades voilà un business que ça donne l'argent tu as si tu manges seulement les lunettes c'est combien c'est combien le gars il a à quoi il est venu devant nous alors on dit que mon ami il faut laisser ça l'agence le savoir voilà l'argent n'est pas l'agent tu parles à entier un idiot qu'on ait rien à l'annonce le savoir voilà voilà tu n'as rien ouais champion c'est l'un des plus géants d'un des plus émergents bonsoir c'est fermé papa c'est fermé c'est fermé c'est ça le cameroon pour aller public mais c'est fermé